Une manette compétitive, personnalisable, sans fil, pour votre gaming et en plus extrêmement abordable. Est-ce qu'elle peut vous battre une scuff ? Je ne suis pas sûr, mais en tout cas, on va parler de cette manette juste après ça les amis. Et bien bonjour les amis, c'est Dan, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va unboxer et tester cette excellente manette de la marque EJSMX, la X10. C'est une manette Switch Pro sans fil Bluetooth, une manette 2,4Go pour mobile Android, iOS, Android TV, TV Box, tablette, Tesla. Qui est bien sûr personnalisable parce qu'elle compose avec plusieurs coques qui permet de la personnaliser au top. Alors ici au niveau du packaging, oui, c'est extrêmement complet. Oui, il y a un dongle qui est disposé directement avec la manette au-dessus, on a les coques qui permettent de personnaliser votre manette. Un câble tressé, j'ai dit bien un câble tressé USB-C via USB pour recharger votre manette qui a une excellente autonomie. Ici un livret de notice avec la garantie, bien sûr. Alors on a sur une manette qui est garantie 12 mois, ce qui reste honnête. Ici vous avez le dongle directement pour connecter votre manette sans fil, ce qui est relativement intéressant. Au niveau de la collectivité, c'est une manette qui est multiplateforme. Donc en 2,4G wireless, elle est compatible sur PC, Steam Deck, sur voiture Tesla bien sûr. Et oui, tout à fait les amis, c'est Rosemary. En Bluetooth, elle est compatible sur les smartphones Android, Steam Deck. En filaire, elle est compatible bien sûr sur votre PC, en Android TV, Steam Deck. Et bien sûr, compatible Nintendo Switch, Switch Lite et Switch OLED. Et bien sûr en 2,4G wireless sur PC comme je vous l'ai dit précédemment. Donc vous allez avoir une manette de type un peu Xbox, qui peut reprendre le même design. Et qui est une manette juste excellente. Ici vous avez vu au terme de la personnalisation, parce qu'elle a une coque aimantée. Donc ce qui permet bien sûr au niveau des coques, vous voyez ici, c'est switché de façon magnétique. Donc ça maintient très bien, on a une manette extrêmement bien maintenue. Et qui est très agréable en tenue. Et puis une fois que c'est plugé au niveau des coques, ça ne bouge plus, ça ne vibre pas, ça ne tremble pas. Alors on a une technologie de détection sans contact, qui dure jusqu'à 5 millions de cycles concernant les bascules. Donc les Switch, qui sont extrêmement solides. On a une manette aussi qui a une durée de vie excellente. On a une batterie de 1000 mAh, qui permet en 3h05 à peu près, 3h de charge. On a 40h de jeu en moyenne. Donc vous pouvez jouer la semaine tranquille sur ceci, avec de longues sessions de jeu, sur les jeux du moment. Voilà, vous avez le bouton principal qui permet d'allumer la manette. Le voyant en bas qui vous dit quand c'est plugé. Ici vous avez les différents boutons, et c'est une manette qui est intéressante parce qu'elle comporte aussi différents switches. Donc on a les boutons R1, LR2, les M1, M2, on a le mode turbo, le mode vibration. Le petit dongle du milieu, le petit switch qui permet de basculer sur le mode filaire Bluetooth au 2,4Go. On a une manette qui est extrêmement solide et très agréable en tenue en main. Au niveau des switches et des boutons, comme vous pouvez l'entendre, c'est très agréable. Vous avez différents boutons de paramétrage. Vous avez les boutons classiques de retour Windows, d'appréciation, de compatibilité du produit en termes de réglage. Parce que vous avez aussi des petites macros qui sont programmables. Et ça c'est très intéressant pour vos sessions gaming, suivant les jeux auxquels vous allez jouer. Alors, ce n'est pas une scuff, on s'en rapproche un petit peu quelque part, mais on est sur une gamme budget mais qui fait premium. Bien sûr, elle n'est pas compatible PlayStation ou Xbox, ce qui est un petit peu dommage quand même. C'est la seule chose que j'ai à lui reprocher, cette manette. Alors, la marque ICMIX, c'est une marque qui a été créée en 2012, il faut le dire. C'est une équipe jeune de passionnés qui conçoit et développe une large gamme de produits d'équipement gaming au meilleur rapport qualité-prix du marché. Et ça c'est vrai. C'est des manettes qui sont conçues par des joueurs passionnés, c'est une équipe de joueurs passionnés. Donc c'est ça qui est très intéressant avec la marque ICMIX, c'est pour ça que je l'adore. Je vais la comparer bien sûr ici avec sa petite sœur, il y a un modèle un peu en dessous. Petit clin d'œil à Dom qui me l'avait envoyé, je te remercie encore beaucoup et j'espère que tu vas bien. Donc sa petite sœur qui est une manette déjà vraiment excellente, extrêmement agréable en main. Au niveau du poids et la sensation tactile, on est vraiment sur quelque chose qui fait ultra premium. On a des sensations tactiles bien meilleures que des manettes de marque bien plus chères, donc je ne citerai pas les noms. Ici vous allez pouvoir la comparer à d'autres manettes, vous allez avoir une manette Xbox aussi bien sûr qui va vous permettre de vous faire une idée à peu près du gabarit de cette manette qui est juste excellente. Donc il y a une fonction turbo, une fonction vibration bien sûr, il y a le réveil avec un seul bouton, le bouton central qui dirige tout. Les vibrations sont réglables sur 5 niveaux et elle est vraiment vraiment excellente en termes de vibration, c'est très réaliste, on est vraiment dedans. Donc vous avez pu voir sa packaging qui est très complet, une manette très qualitative, très agréable en main. Au niveau des gaming, au niveau des longues sessions que j'ai pu faire, rien à redire, je trouve qu'elle est extrêmement réactive. Pas de soucis en termes de gaming sur du PC ou sur de l'iOS. Sur Android ça allait aussi, sur Tesla j'ai pas pu tester et bien sûr comme je vous l'ai dit précédemment, elle n'est pas compatible sur PS5 et Xbox, ce qui est un peu dommage. C'est une manette qui va vous coûter environ une cinquantaine d'euros, donc très clairement, si vous trouvez mieux et aussi qualitatif, dites-le moi en commentaire et j'essaierai de les tester. Les amis, je vous laisse ici sur cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié ça, on se retrouve tous les mardis et les vendredis à 20h, prenez soin de vous, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de ce produit. Quant à moi, j'essaierai de vous faire d'autres tours sur du ICMX à l'occasion. Je vous dis à très bientôt et je vous laisse sur la fin. Bonne journée à tous ! Sous-titrage ST' 501